Politicien français. C'est donc le grand jour, cette cérémonie d'inauguration de ce quatrième forum mondial de la jeunesse. Je vous avais promis de récolter des interviews et des expériences de différents jeunes à travers le monde. Cette fois-ci c'est la France. Je vais vous laisser tout de suite se présenter. Bonjour. Bonjour l'Égypte, bonjour le monde. Alors pouvez-vous vous présenter tout d'abord ? Je m'appelle Florian, je viens du sud de la France. Comment ça s'est passé en fait ? Comment vous vous êtes enregistré ? Comment vous avez été sélectionné ? Racontez-nous un petit peu. J'avais participé à un forum international de la jeunesse en Russie et j'avais rencontré un Égyptien. Et donc c'est grâce à lui que j'ai su que l'Égypte organisait un forum international de la jeunesse. Je me suis inscrit en 2019 et j'avais eu déjà la chance d'être sélectionné. Et donc aujourd'hui c'est ma deuxième participation au World Youth Forum à Charmel Sheik. Vous n'avez pas eu peur de venir en pleine pandémie ? Non, je savais que le gouvernement égyptien allait faire le nécessaire pour assurer notre sécurité. Et c'est le cas ? Vous constatez qu'effectivement toutes les mesures sont prises ? Tout à fait, oui. Alors est-ce que vous avez participé à des ateliers durant ces deux derniers jours ? Pas encore. Le forum a proprement parlé, commence ce matin. Et donc ça y est, les choses sérieuses commencent. Vous êtes intéressé par des sujets en particulier ? Moi, vu que je travaille en politique, ce sera avant tout les sujets qui concernent la politique. D'accord. Alors nous avons vu, 2000 personnes sont invitées cette année au lieu de 5000, 7000 les années précédentes. C'est un challenge pour l'Égypte d'organiser un événement mondial avec autant de monde. Est-ce que vous attendiez que le pays fasse, malgré les restrictions sanitaires, un événement tel que celui-ci ? Non, c'est vrai que je craignais que, comme l'an dernier, cette année, à nouveau, ça soit annulé. Et ma grande joie, ça ne l'a pas été. Donc merci pour cette organisation hors normes. Vous venez de me dire que vous avez participé à un forum de jeunesse en Russie, en 2019 en Égypte. Là, vous êtes de retour en Égypte. En quoi c'est important qu'il y ait de tels rendez-vous ? Parce que ça permet à la jeunesse du monde entier de se rencontrer, d'échanger des idées sur comment façonner ensemble un monde meilleur pour l'avenir. Et vous constatez des résultats ? Oui, vraiment. Moi, personnellement, ça a eu un grand impact dans ma vie. Et tous les participants avec lesquels j'ai pu garder le contact, on se dit à chaque fois quelles chances nous avons eues de participer à ce forum. Ce sont des amitiés inestimables. Maintenant, j'ai des amis dans le monde entier où je voyage. Je peux rencontrer des gens que j'ai rencontrés au Forum Internationale de la Jeunesse. Et des idées nouvelles que nous nous partageons tous. Et c'est très enrichissant. Dans la cérémonie d'inauguration, justement, on parlait de la culture. Même si en politique, nous étions différents, la culture nous rassemblait toujours. Là, on a l'impression que c'est vraiment le cas. C'est vrai que la culture, c'est très important. On a pu le voir pendant la pandémie. Les gens, malgré qu'ils soient chez eux, ils ont fait une preuve d'ingéniosité. Et la culture a vraiment été très importante pour que nous gardions tous le moral. Qu'est-ce que vous comptez faire durant ces prochains jours ? Participer à un maximum de workshops. Échanger avec tous les participants présents. Et m'enrichir des différentes idées qui me seront partagées. Est-ce que vous avez un message à adresser à nos jeunes téléspectateurs qui regardent la Jeunesse Internationale ? Moi, personnellement, je crois qu'il est très important que la jeunesse travaille à rendre ce monde plus inclusif. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous devons être acteurs de notre destinée. Nous ne devons plus être spectateurs. Donc, travaillons ensemble à façonner un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc, on quitte la France pour de retour à Charbeschère. Comme on vient de l'entendre, l'organisation d'un tel événement permet aux différents pays de se rapprocher malgré les conditions sanitaires. Et là encore, c'est un message fort qu'on veut adresser au monde entier en disant que ce sont de tels rendez-vous de jeunes qui vont faire évoluer les choses. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes pris par cette pandémie, mais il y a toujours un espoir d'un lendemain meilleur. Voilà, c'était Nora Alep pour Naitévin International.